Peut-être avant qu'ils commencent, moi et Arnaud on se connaît. Ah je me souviens. Oui mais vous connaissez j'avoue. Parce qu'on se connaît, moi et Arnaud. Ça va, il était bon le petit ou pas ? Ouais, il était bon. Le attaque des doses, peut-être que c'était un peu le début d'une grande attaque dans la vergueur, tu vois. C'était un peu bloquer le service. Alors Arnaud, quand tu étais petit, tu rêvais d'être quoi ? Astronaute ? Trader ? Non, non, j'étais plutôt... Architecte ? Alors, non, plutôt archéologue. J'ai travaillé en usine comme tout le monde et c'est là que je me suis dit... En usine ? Ah ouais. Tu faisais... Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Unify, la chaîne qui vous parle business tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Donc aujourd'hui comme d'habitude, Moomen, comment vas-tu ? Salut Matt, très bien et toi ? Ça va tranquille ? Alors, je te laisse présenter l'invité. Alors aujourd'hui, on est avec nous, mesdames et messieurs. Arnaud, comment vas-tu ? Ça va super et vous, messieurs ? Ah bah ça va, très bien. Ça fait plaisir de t'avoir. Bah écoute, super, moi je suis super content d'être là. Ah oui, c'est clair. Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud, alors présente-toi rapidement. Écoutez, architecte solution, j'ai la chance d'être Azure MVP et puis je vis plutôt bien ma vie autour d'Azur, voilà. Ça rigole pas les gars, là on a du sérieux Imad. Ah bah oui, on a du sérieux. Là on a du lourd. Ouais, c'est clair. En plus, quand il a reçu la nouvelle, on t'a annoncé que t'étais MVP. C'est ça. On était avec lui si tu te rappelles. Exactement. Il a reçu le beau mail. Un peu avant Noël, vous étiez les premiers à être à mon épouse. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Mon épouse. Avec de la chance. En tout cas, on était très content pour toi. Achievement de ouf. Bah oui, de toute façon, je vais présenter le programme. Ah oui, bien sûr. Il va nous en parler après. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va commencer avec l'actu. Bah, Momin. On va parler un peu d'actu, rapidement. Je pense que c'est pas mal de parler d'actu. On va parler un peu d'actu. Sur l'attaque DDoS là où Microsoft. Ouais, chez MS, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés avec cette attaque DDoS là. Ah oui. Bah ok, ils ont pas encore, Microsoft n'a pas encore, on va dire, communiqué sur le groupe en question. Malgré qu'il y ait un groupe, tu vois, anonymous. On va en parler. Bah, on est en train d'en parler. On a engagé le sujet. Alors, on va parler de ça. Oui, oui, oui. Ouais. On va entendre juste la feuille de route. Vas-y, vas-y. On va parler de cette actu. Je laisse la produire. Et on va parler aussi du parcours d'Arnaud. Le parcours incroyable. L'histoire. Une histoire incroyable. Le périple. Ah, ça va être passionnant ça. Voilà, donc ça va inspirer des gens, c'est sûr. Donc on est friands de ce genre d'histoire. Et on termine par, tu nous expliques un peu le parcours pour devenir un VP. Ouais. On va essayer. On se voit, dans les grandes lignes bien sûr. Voilà. Mais, ouais, Amas là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, franchement je sais pas. Ils ont pas encore communiqué clairement. Comme je disais, ils ont pas encore communiqué sur le groupe. On va dire, pirate en question. Mais, t'as pas mal de communication d'un groupe, comme je disais, Anonymous, Soudan ou Soudan, tu vois. Qui ont dit que c'était eux qui ont fait. C'est Storm 135. Bah, eux, 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 c'est Microsoft, ils ont dit que c'était Storm quelque chose. Et t'as un groupe qui a communiqué sur des groupes type Telegram, je pense sur Twitter aussi. C'est ça. Et t'avais du coup Azure, t'avais Outlook. Ou un Drive. Ou un Drive, tu vois, t'as un peu pas mal de TMS. Moi, je l'ai pas senti. Bah, c'est pas tout le monde qui aurait été touché. C'est pas tout le monde qui aurait été touché. Mais c'était une attaque DDoS de très grande vagueur, apparemment. Après, est-ce qu'il y a eu une fuite de données ou pas ? On sait pas. Ils ont dit non. Bah, on sait pas. Ils ont pas encore communiqué. Franchement, j'en sors. J'ai lu un article hier, ils ont dit, pour l'instant, il n'y a aucune fuite de données. Ouais. Après, c'est de la cam. On n'est pas certain qu'il y a eu une fuite de données. C'est ça. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, on peut pas le confirmer. On peut pas le confirmer. Après, attaque DDoS, le but, c'est pas de tirer des infos, mais faire tomber un service. On est d'accord. Ouais, mais on n'a pas le détail, en fait. C'est de faire tomber le service, effectivement. Mais le service, là, effectivement, ils ont réussi leur coup. Mais une attaque DDoS, peut-être que c'était un peu le début d'une grande attaque d'envergueur. C'est un peu bloquer le service pour passer par d'autres portes. Je sais pas. Je saurais pas te dire. On n'a pas trop de détails aujourd'hui. Moi, j'ai vu un peu. Ils ont communiqué un peu. Ils ont réussi à communiquer sur ça un peu. En gros, pour se défendre contre une attaque DDoS, il faut utiliser le WAF, Azure. Ils ont vu en avant, quand même, ça. T'as une fonctionnalité DDoS. Oui, oui. Mais j'ai bien aimé comment ils ont tourné ça. Regardez, si vous voulez vous protéger contre ce genre d'attaque. Et surtout, on apprend derrière ça que finalement, même si on le savait déjà, qu'un certain nombre de services Microsoft sont protégés ou sont hébergés sur le cloud Azure. Sur Azure. Et on apprend de par cette annonce que OneDrive et Outlook sont protégés par Azure War. Parce que je pense qu'il y a eu une attaque, même si elle a été impressionnante. En tout cas, comme tu disais, tout le monde n'a pas forcément été impacté. Mais on sait que ça peut être le prémice. Comme disait Abdel, ça peut être les prémices. Le groupe revendiquait avoir lancé son attaque sur une durée d'une heure 30. Donc potentiellement, c'était juste pour tester les protections de Microsoft. Complètement. Après, apparemment, ce n'est pas leur premier fait d'arme. Parce que le groupe, en tout cas, ceux qui ont dit, c'est nous qui avons fait la chose, ils ont déjà fait des attaques en Suède, aux Pays-Bas aussi. Du coup, ils ne sont pas à leur premier coup. C'est-à-dire que les mecs sont en train de se faire connaître au niveau du game. Comment ça ? Mais ce que tu dis là, en fait, j'ai entendu un général militaire, un à voir avec l'informatique. Il disait, en fait, pour tester la défense, les missiles, comment on appelle ça ? En balistique, c'est les trucs anti-missiles, pour se défendre. J'ai oublié, braf, peu importe. Il disait que des fois, il y a des attaques avec des missiles fictifs pour justement étudier le comportement de la défense. Ça revient à ce que tu dis un peu. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine. C'est qu'on a vu de chaque côté, en fait, que la Russie ou l'Ukraine envoyaient des drones juste pour évaluer la défense adverse, en fait. Exactement. Voir où elle est positionnée et potentiellement se dire, bon, écoute, on passera peut-être à gauche plutôt qu'à droite parce qu'à droite, ils ont l'air un peu plus protégés qu'à gauche. En parlant de drones, chose intéressante, là, en ce moment, il y a le salon du Bourget. Le salon du Bourget, bon, je n'y étais pas, malheureusement. Mais j'ai regardé pas mal de retards. Toi, tu m'as chauffé, on y va, on y va, on y va. L'année prochaine, tu vois. Ah, je t'ai chaud, franchement, je t'ai chaud. Je sais, je sais. Mais les gens disaient que 70% des explosions, c'était des drones. Il y avait des drones de partout. Les drones, tu vois, apparemment, cette année, bon, ils ont parlé un peu, tu vois, pour tout ce qui est un peu e-carburant, tu vois, de nouvelles choses, de nouvelles technologies, en fait, sur la partie aviation. Mais les drones, moi, je me dirais qu'on est un peu passé, tu vois, à la vague des drones, parce qu'on en parlait, ça fait 5-6 ans. Mais là, on dirait que le marché, en fait, il commence, non, non, il continue, en fait, d'augmenter, quoi. Non, non, non. Bon, en tout cas, tiens, on a appris que c'est sur Azure, ils utilisent des CD1 aussi. Bien sûr. Bon, mais les CD1, ça protège pas mal contre les attaques des doses. Mais ils ont trouvé un moyen de bypasser les cache bypass. Exactement. Aujourd'hui, sur Azure, tu as deux services qui peuvent être associés au CD1. C'est Azure Fondor et Application Geekho. Expliquons juste un peu le CD1 rapidement. CD1, c'est juste, on va dire, des serveurs cache qui sont un peu partout dans toutes les régions. Tu comptes t'être délivré, netto. Voilà, quand tu fais des statiques pour optimiser la distance. Au lieu d'appeler le serveur d'enregistrement. Cache, c'est un cache. Oui, oui, c'est un cache. Cache, un peu, voilà. Bon, bon, j'espère que ça ira. De toute façon, on n'a pas de soucis à se faire, je pense qu'ils vont gérer. Sinon, Arnaud, raconte-nous ton parcours. Ah, mon parcours. Petite anecdote avant qu'il commence. Moi, Arnaud, on se connaît. Ah, je me souviens. Oui, mais vous connaissez, j'avoue. Moi, Arnaud, on se connaît. On a travaillé dans une entreprise il y a quelques années. Je me souviens quand Abdel est arrivé. Alors, il était haut comme trois pommes. Je me souviens qu'il est arrivé à l'accueil de l'entreprise. Avec mon petit sac à dos, tu vois. Avec le sac à dos, le goûter dans le sac à dos. Je vois petit Abdel. Je me dis, écoute, Abdel, viens avec moi. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Bien fiston. Et c'est là qu'on s'est mis à bosser sur le cloud. Et à l'époque, on bossait sur Amazon. Alors, il ne faut pas le dire trop fort. Oui, bien sûr. On a débuté sur Amazon. Mais tu sais que tu m'as... T'as bossé sur Amazon déjà ? Oui, on était des ouf. C'est ça. On faisait des trucs de ouf. Bon, pas tout le temps bien, tu vois. Mais on faisait des trucs de ouf. Tu me caches des trucs, toi. C'était en 2014, tu vois. Ce n'est pas vrai. Je n'étais pas au 3 pommes. 4 pommes et demi, tu vois. 5 pommes et 3 pommes, non. Mais voilà, on a besoin de ça. C'est vrai, c'est vrai. Lui, c'est un peu... C'est lui qui m'a accompagné sur toute la partie. C'était ton mentor, en fait. Oui, c'est mon mentor sur AWS, sur le cloud, sur la gestion de conflits aussi. Tu vois, avec les clients internes. Parce que, tu vois, c'était un peu compliqué. Ça s'apprend, ça. D'accord. Ça va, il était bon, nous petits, ou pas ? Oui, il était bon, mais tu n'étais pas bon. Je me souviens de petites anecdotes quand il est arrivé. Alors, malgré qu'il soit haut comme 3 pommes, il avait un très bon niveau d'anglais. Et j'étais un peu étonné parce que... Ben, moi, j'étais nul. J'étais simplement nul et je me suis dit, il est tout petit, alors je n'ai pas mis l'anglais. J'avoue, tu as appris l'anglais. Tu sais, on était dans le même quartier, lui, moi. Et d'un seul coup, je vais le voir parler anglais. L'anglais, c'était... Comment j'ai appris l'anglais ? C'est tout seul, en fait. Tout seul, tu vois. Pendant les vacances d'été, bon, je n'avais rien à faire. Du coup, je me suis mis à l'anglais. En fait, j'écoutais de la musique et j'allais sur Google et en fait, je prenais, tu vois, les lyrics en anglais. Et tu vois, j'écoutais et j'essayais de faire la correspondance entre ce qu'ils disaient et ce que j'avais noté. Et de cette manière, du coup, j'arrivais déjà à distinguer les mots. Et à partir de là, tu vois, les mots, après, tu apprends plus ou moins un vocabulaire et tu appliques au fur et à mesure, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je suis fluo. Le même professeur d'anglais, il en suit une formation. Ah, les gars, nouveau business, s'il y a besoin de formation, je suis là. Mais c'est bon, c'est mon technique. Mais vous voyez, je ne t'attire pas. C'est juste pour anecdotes. Oui, voilà. Mais c'est important de le dire, tu as raison. C'est ça. Alors, Arnaud, quand tu étais petit, tu rêvais d'être quoi ? Astronaute ? Trader ? Non, j'étais plutôt... Architecte ? Alors, non, plutôt archéologue. Parce que j'ai toujours aimé tout ce qui se rapportait à l'histoire et creuser et trouver des choses, moi, ça me passionnait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de débouchés dans l'archéologie. C'est compliqué, hein ? Et finalement, je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'ai eu la chance d'arriver en 2001 à Reims, où j'ai rencontré mon épouse. Qu'on la salue, hein ? Qu'on salue, évidemment. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai fait une année de fac, même pas l'année complète, d'ailleurs. Au bout de six mois, j'ai arrêté. J'ai travaillé en usine, comme tout le monde. Et c'est là que je me suis dit... En usine ? Ah, oui. Tu faisais quoi ? Des fours. À l'époque, je fabriquais des fours. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer de tout faire pour ne pas faire ma vie en usine. Parce que déjà, c'est compliqué. Et ce n'est pas forcément super... Niveau de débouchés, ce n'est pas terrible. L'usine à le ferme. Exactement. Exactement. Et du coup, j'ai fait un bilan de compétences à l'époque. Et il en est ressorti que j'avais une petite appétence pour l'informatique. Tu avais quel âge ? J'avais 20 ans. Ok. D'accord. Je ne vais pas dire que je n'étais plus très jeune, mais je veux dire que je n'étais plus un adolescent. Ok. Tu te cherchais, en fait. Exactement. Et donc, je fais mon bilan de compétences, qui me permet finalement d'intégrer une formation pour faire de la bureautique. Enfin, technicien micro-informatique. Donc, dépannage de PC, pour être très honnête. C'est bien. Et bien après, une fois que tu as ton diplôme, le plus dur, c'est de trouver une mission. Et ça n'a pas forcément été simple. Et j'ai réussi à trouver ma première mission, où j'étais technicien support informatique au téléphone. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai eu la chance, par la suite, de trouver un poste d'administrateur. Et puis, par la suite, quelques années après, ma société qui m'embauchait sur Reims commençait à être aboîtée un petit peu. Financièrement, ça devenait compliqué. Et là, j'ai fait le saut à Paris. Moi, qui ai toujours dit, je n'irai jamais boucée à Paris, quoi. Comme quoi, il ne faut jamais dire. Bah oui, c'est clair. Et j'arrive à Paris, je découvre le cloud. Je n'avais jamais entendu. On est en cas d'année là, 2015 ? 2015. 2015, je n'avais jamais entendu parler de cloud. Virtualisation, oui, parce qu'on faisait de la virtualisation. On avait d'autres data centers. Mais de cloud, jamais. Et c'est là que j'ai découvert le cloud, et Amazon, et Abdel. Ah, t'imagines le choc. T'arrives déjà, Abdel, et Paris, plus le cloud. Et comment tu as connu le cloud ? Il y a une personne qui t'a dit, tiens, Arnaud, viens découvrir. Non, en fait, la société dans laquelle j'ai été embauché, c'était pour travailler sur une solution de CMP, donc Cloud Management Platform. En fait, c'était une solution maison qui permettait de faire des déploiements sur différents cloud providers. Donc, j'ai supporté à l'époque Amazon, OVH et Azure. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert le cloud. Donc, tu as commencé par Amazon au départ ? J'ai commencé par Amazon. On a fait un peu d'OVH. Et puis après, j'ai basculé sur de l'Azure. Quelques mois, je ne sais pas, un ou deux ans après, ce n'est pas que je m'embêtais dans ce que je faisais, mais je voulais aller plus loin, essayer d'approfondir mes connaissances sur Azure. Et j'ai intégré une équipe qui s'appelait Cloud Explorer. Et en fait, c'était l'équipe qui gérait toute la partie cloud dans cette entreprise. D'accord. Et il manquait un mec sur Azure, donc j'ai pris Azure. Voilà comment je suis arrivé sur Azure. Une porte qui s'ouvre. C'est ça. Une opportunité. C'est ça. Exactement. Là, on est en quelle année ? 2017 peut-être. 2017, d'accord. Oui, 2017 à peu près. Et l'équipe qui t'a reçu, ils étaient experts, enfin experts, ils avaient un niveau plutôt avancé ou pas sur le cloud ? C'est cette équipe qui lidait tous les sujets cloud dans l'entreprise. Et donc ? Ils avaient effectivement plus de notions et plus d'expertise que dans les autres équipes. Ils t'ont ouvert la porte quand même. Ils m'ont ouvert la porte. Ils se sont dit, on prend un junior, on va le former. C'est ça, ils se sont dit, écoute, il a l'air sympa, lui. Pas très fut-fut, mais sympa. Ça joue, ça, on rigole, mais ça joue. Tu peux être bon techniquement, mais peut-être que tu n'es pas très… Humainement, humainement, tu ne passes pas. Le courant ne passe pas. Mais tu n'es pas très bon techniquement. Bon, tu es une quiche, on va dire. Si tu es bon, enfin, c'est, on va dire… Tu as peut-être bien fait. Voilà, tu parles bien et tout, tu passes. Ça passe. Ça, c'est incroyable. Une autre question aussi. Parce qu'en France, on regarde beaucoup les diplômes et tout. Tu n'as jamais eu de problème où on dit, ouais, mais vous n'êtes pas ingénieur. Pour être honnête, non, pas sur mon parcours. Parce que j'ai eu des retours comme ça. Je n'ai pas de diplôme. Hormis le diplôme dont je vous parlais, enfin, le bac, qui, je pense, n'ouvre pas vraiment beaucoup de porte. Non, 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 c'est sûr. J'ai eu un diplôme de technicien micro-informatique, mais… Bon, tu as déjà un truc, oui, oui. Ouais, mais je veux dire, ça n'avait pas de certificat, c'était niveau bac plus 2 peut-être, mais finalement, ça n'a rien à voir avec un diplôme d'âgé, quoi. Pourquoi je te dis ça ? On a eu Faisal, si tu te rappelles. Ouais. La même chose, en fait. Et là, on comprend que, pour être bon, ce n'est pas le diplôme, en fait, le plus important, mais c'est la pratique, l'amour de la techno. Tu sais, aujourd'hui, je suis convaincu que le diplôme académique, pardon, c'est une bonne chose d'avoir un diplôme académique. D'accord, pas de souci. C'est une bonne chose, mais les entreprises, aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent en premier. C'est-à-dire, tu peux être, en tout cas, pour les juniors, pour, on va dire, pour le premier taf que tu vas faire dans IT, peut-être que tu auras un blocage là-dessus. Mais tu auras un an, deux ans, trois ans d'expérience pour switcher ou pour changer d'entreprise ou pour, tu vois, monter dans la hiérarchie et passer, je ne sais pas, manager ou architecte ou autre. Je ne pense pas qu'ils vont regarder ça. Oui, parce que tu es des hommes, Faisal, tu connais, voilà, le niveau qu'il a, il est, voilà, exactement, tu vois, pareil, tu es un VP, donc voilà, pas besoin de trop expliquer. Et là, c'est juste pour donner un message aux jeunes qui disent, ouais, je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce que tu leur dis ? Pour être honnête, quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, pour moi, il faut de l'envie. Il faut avoir envie et être très curieux. Et quel que soit le métier, que ce soit finalement de la pâtisserie, de l'informatique ou un autre métier, c'est à partir du moment où tu as envie d'apprendre, comme une éponge, tout ce que tu peux absorber, c'est bénéfique. Et moi, je pense, alors, pour être très honnête, moi, j'ai une société de conseil aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait que tu nous présentes la société de conseil, du coup. Oui, je vous présenterai. Il arrive, comment tu es passé d'un gars qui travaille dans l'usine à un entrepreneur, maintenant. C'est ça. C'était un chemin, finalement, quand j'y pense, quand j'y repense, pas très compliqué. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance ? Sans doute. J'ai quand même bossé un petit peu pour arriver là. La chance, ça ne vient pas tout seul. Non, 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 mais rien ne vient tout seul. Il y a eu une citation de Philippe Echebest, que tout le monde connaît, qui est le fameux... Ben oui ! Boxeur cuisinier, oui. Boxeur cuisinier, musicien, bimad. Plusieurs cordes à son arc. C'est de la musique, je ne savais pas. Oui, il est très bon en batterie. Et en fait, ce qu'il disait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Je n'ai pas de talent, mais je suis curieux de tout. » Exactement. C'est ça. Le gars se dit « Tiens, j'ai envie de me mettre à la batterie. » Il prend du temps pour se mettre à la batterie. Au lieu de lire un bouquin sur les batteries. Tu sais, par rapport à ça, tu as parlé de choses intéressantes. Je donne le parallèle aussi sur... On a déjà parlé d'MMA, mais on va encore en reparler. Là, je regardais, pour ceux qui connaissent, Khabib Norma Gomedov. C'est un peu le champion sandagestané de Russie. Celui qui se bat avec l'ours, on est d'accord. Oui, c'est lui. Le mec, il a un palmarès de 29-0 ou 30-0. C'est-à-dire 30 combats, 0 défaite. Il a terminé tout le monde. Et en fait, ils échangeaient avec lui, ils disaient la même chose. C'est-à-dire que moi, les gens talentueux, j'en connais beaucoup. Mais combien sont arrivés au niveau où je suis aujourd'hui ? Lui, ce n'était pas un mec talentueux. Par contre, il travaillait. Il travaillait, il s'intéressait. Il aimait ce qu'il faisait. C'est-à-dire se réveiller à 4 heures du mat' pour aller faire un footing, s'entraîner deux fois par jour, trois fois par jour. Parce que tu vois, il va à un certain niveau, type Etchebest. C'est l'élite en termes de cuisine. Pareil pour Khabib, c'est l'élite en termes de sport. C'est-à-dire pour arriver à ce niveau-là, à un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Tu ne peux pas tout avoir. C'est clair, c'est clair. Et le talent, ça ne fait pas tout. Et en général, ceux qui ont du talent, c'est des gens qui ne veulent pas faire d'efforts. Parce qu'ils vont juste s'asseoir sur leur talent. Si tu as du talent, ils tuent bon. Oui, mais je dis en général. Bien sûr. Oui, oui. Je dis en général. Parce que surtout nous, on travaille dans l'Aïtier, tu peux avoir du talent. Mais si tu ne te documentes pas, si tu ne testes pas des choses, en fait, tu seras la gâte par le marché. Malgré que tu as une intelligence supérieure ou autre, ça ne suffit pas. C'est le travail. Je suis d'accord. Vas-y, je te laisse pour dire. Si on se fait une petite analogie avec le football, c'est un sport que j'aime bien. Alors, attention, je ne pratique pas. J'aime juste le sport. On a beaucoup de joueurs qui sont très talentueux. Et le problème, c'est que leur entourage leur dit, écoute, tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Du coup, ils restent sur ses acquis. Et heureusement, ils ne travaillent pas. Alors que tu as peut-être à côté quelqu'un qui est beaucoup moins talentueux, mais lui qui a envie, qui fera beaucoup plus d'efforts. Et finalement, c'est peut-être lui qui fera peut-être une meilleure carrière parce qu'il se sera donné les moyens. Effectivement. Il n'y a pas que le talent. Vous l'avez bien compris. Il faut bosser. Discipline, régulier et objectif. Maintenant, si on revient au parcours là, d'intégrer une équipe, on va dire, qui sont bons, qui ont ouvert la porte pour faire de l'azur. Et bien, la suite, c'est que j'ai toujours dans la même société, j'ai intégré une filiale de consulting. D'accord. Et donc, projet de migration chez un client qui débute en 2018 peut-être. Ok. Donc, assez rapidement après, j'ai plus de fonctions dans cette équipe. Et je rencontre un mec qui est devenu un pote. Il me dit, écoute, toi, avec ton profil, ton expérience, pourquoi tu perds du temps à être salarié ? Et moi, jamais, je m'étais posé la question, pourquoi salarié, c'est pas bien ? Je gagne ma vie convenablement. Il me dit, mais non, mais… 5% d'augmentation chaque année. C'est ça. Ça se passe bien. Tu connais le freelance ? Bon, le freelance, j'en ai entendu parler. Mais je veux dire, à partir du moment où tu n'es pas forcément freelance, tu ne côtoies pas forcément de freelance. Ce qu'on disait un peu plus tôt. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas ? Donc, je commence à en parler à mon épouse en lui disant, écoute, bon, freelance, voilà. Puis un soir, j'arrive chez moi, je dis à mon épouse, hé, je viens de te poser madame. Elle me regarde, elle me dit, pardon ? Non, mais tu sais, je t'en parlais depuis un bout de temps. Non, pas vraiment. Il y a le frigo à remplir, Arnaud. C'est ça. Bon, écoute, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu avais des enfants à cette époque-là ou pas ? Bien sûr, j'avais deux enfants. Tu as pris le risque, quand même. J'ai pris un risque. Alors, est-ce que c'est prendre un risque, sachant que si ça ne venait à pas marcher, ce qui potentiellement peut-être le cas, j'aurais sans doute retrouvé un poste en CDI dans une autre société. Donc, c'est finalement un risque mesuré. Mesuré, donc ça dans le sens, tu as prévu une trésor à long terme un peu ou… ? Absolument pas. Ah bah oui. Absolument pas. Ok, c'était un risque quand même. Et c'est là que c'est fou. Donc, je termine ma mission en… Ne me dis pas août ou juillet. Non, 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 non. En janvier 2020. Oh, ça va. Donc, il fallait que je trouve une… Enfin, ma précédente mission fin janvier 2020, il fallait que j'en trouve une. J'ai galéré, mais j'ai trouvé une nouvelle mission. Alors, ce n'était pas à côté de chez moi. Honnêtement, ça me rallongeait réellement le temps de trajet. C'était au bout de combien de temps ? Je pense que… Tu as arrêté janvier, tu as commencé quand, ta première mission ? J'avais trouvé cette mission, alors je bossais encore. Oui, ok. Donc, super content. T'enchaînes, bien sûr. Je signe. Premier contrat. Je signe mon premier contrat, tranquille, paf. Trois jours après, j'ai mon… Le partenaire avec qui m'avait présenté qui m'a dit « Écoute, le client n'a plus le budget. » Oh, mince. Terminé. Là, tu te dis « Écoute, je m'étais mis en tête que c'était bon. Finalement, on recommence tout. On recommence tout. Je recherche une mission. » Le mec qui t'a chauffé, là, il était où ? Il est… Écoute, je… Bon, après, c'est ta décision, après. C'est toi d'assumer, ce n'est pas lui. Effectivement. C'est pour rigoler, mais… Non, non, mais j'ai fait mon choix un moment. Non, non, c'est à toi d'assumer, c'est clair. On va essayer de rechercher autre chose. J'ai trouvé quelque chose. Ce n'est pas forcément ce que je souhaitais faire parce qu'il y avait de l'architecture. Donc, ça, j'avais plutôt de bonnes bases, mais il y avait surtout du DevOps. Mais je n'avais aucune connaissance. C'est pas grave. À un moment, il faut y aller, il faut y aller. Exactement. Je rentre en février 2020 chez mon nouveau client. Février 2020, arrive le Covid, lockdown. J'ai de la chance, dis donc. Jusqu'à présent, on peut dire que j'ai beaucoup. Et pour le coup, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que chez ce client-là, j'étais le seul sur ce périmètre. Donc, sur le périmètre azur, j'étais le seul. Ce qui n'était pas forcément le cas sur les périmètres développeurs, où il y a eu des départs forcés, malheureusement. Et un plan de chômage partiel obligatoire. Ah oui, c'était la vague à l'époque. On passait à 4,5. Et moi, j'ai eu la chance de rester à plein temps, pendant toute la période de Covid, sans bouger de chez moi. On a tous eu, enfin, tous. On a eu cette chance, effectivement. C'est une chance de dingue, parce qu'ils auraient pu me dire, écoute, merci, tu viens d'arriver, tu es le dernier. Ça aurait été compliqué, on est d'accord. C'est clair. Finalement, c'est un mal pour un bien, en fait. La première mission où tu as passé trois jours, où le mec, tu as dit, on n'a plus de budget. C'est ça. Tu vois, comme quoi le destin fait bien les choses. Exactement. C'est-à-dire que potentiellement, allez, on va prendre... On va dire, si tu avais passé plus de temps chez la première entreprise, peut-être que si tu avais chopé, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ça dépend des dents, mais il y avait des tendances. C'est vrai qu'il y avait des coupures de budget. En termes de stress ? Non, il y a un stress. En plus, tu n'avais pas de réseau. Absolument pas. Mais c'est ça qui est beau. Des fois, c'est bien de foncer. C'est que mon premier client, chez qui ça n'a pas pu le faire, travaillait dans un domaine. Et la deuxième mission, j'ai été chez son concurrent direct. Alors ça, si ce n'est encore pas quelque chose de fou... J'avoue, c'est super. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit quand on est indépendant. On rencontre des indépendants. Quand on est indépendant, tu as vu une phrase là ? Oui, parce que finalement, tu as l'habitude de traîner avec des gens qui te ressemblent. Quand je dis qui te ressemblent, ce n'est pas forcément physiquement, mais je veux dire qui sont dans le même mindset que toi. Et là, pour le coup, je n'avais pas forcément de connaissances qui étaient freelance. Maintenant, tu en as plein, je pense. Pas que ça. Maintenant, j'ai effectivement plus de relations, d'échange avec des personnes freelance qu'avec des personnes en CDI. C'est ce qu'on dit ? On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie. Oui, écoute, c'est ça. Et je pense que c'est vrai, ça. C'est comme une voiture, en fait, tu veux acheter... Non, non, laisse-moi calculer. Non, non, sur les cinq, ils ont tous des cheveux. Tu sais, c'est comme... C'est comme tu veux acheter une voiture, par exemple. Je ne sais pas, tu veux une Mercedes. Et dès que tu la mets dans la tête, tu la vois partout. Le cerveau, en fait, il... C'est ça, c'est vrai. Tu sais, comme quoi, là, il y a un truc, hein, il t'attire. Les algos qui sont appliqués par Facebook, par TikTok ou autre, tu vois, ça... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est plus ou moins la même chose. Parce que des fois, tu es sur des groupes de discussion, par exemple, tu es sur Facebook ou sur Insta ou peu importe. Par exemple, tu regardes une photo, je ne sais pas, de foot, tu n'auras que du foot après. Et tu auras l'impression que tout le monde, en fait, regarde du foot. C'est vrai. Tu es sur des groupes de discussion, par exemple, politiques, sur, je ne sais pas, une tendance particulière. Tu dis que tout le monde est sur cette tendance-là, tu vois. J'ai voulu m'acheter une voiture et j'ai eu la... Enfin, j'ai eu la malchance, ou je ne sais pas si une chance ou une malchance, mais en tout cas, cette voiture ne se fabriquait plus. Et je la kiffais, cette voiture. C'est la que je la voyais partout. Pardon ? C'était quelle voiture ? C'était un... Alors, c'est rien de fou. Une Lada ? C'était une Lada. Non, non, non. C'est une Lada. Citroën Space Tourer, donc rien de fou, quoi. C'est la C5, non ? C'était une sorte de monospace. Ça ressemble à une C5, du coup ? Non, Picasso ? Monospace, plutôt Picasso. Plutôt Picasso, oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'adorais cette voiture, et quand j'ai voulu la prendre, elle n'existait plus, sauf que je la voyais partout, quoi. J'avais l'impression d'être... Mais c'est pas possible. Les gars, ils ont tous acheté pour pas que j'en ai une, quoi. C'était ça, quoi. Ouais, mais voilà. C'est juste pour dire. L'esprit, des fois, on est focus sur des choses. Dès qu'on ouvre l'esprit, c'est comme les opportunités pareilles. Complètement. C'était pas dans un mindset. Tu mets à jour ton mindset. Effectivement, ouais. Et là, tu commences à avoir les opportunités qui passent partout. En tant que freelance, tu vas donner la suite. Tu t'es pas arrêté là. Là, les opportunités vont... Non, ouais, effectivement. Tu penses... Alors, comme je le disais, j'avais jamais forcément pensé être freelance, déjà. C'est venu comme ça. Opportunité. Opportunité. Ça n'a rien de plus. Et un jour, je me suis dit, tiens, si j'embauchais un mec. Alors, j'ai cherché. J'ai pas trouvé tout de suite. Ça a mis longtemps. J'ai trouvé quelqu'un avec qui j'avais bossé, d'ailleurs, qui n'est d'ailleurs pas sur le même périmètre que moi parce que lui, il est développeur front. D'accord. Ce qui n'est absolument pas mon périmètre, mais ce n'est pas grave. Ça a commencé comme ça. Et puis, encore une fois, une opportunité qui s'est présente à moi, je l'ai saisi. Et puis, aujourd'hui, on est quatre consultants. Et puis... Ça s'appelle comment ta boîte, du coup ? Ta boîte. Gros Ouna. Donc, je sais, je sais. Le nom de la boîte peut laisser à sourire. C'est quoi ? Gros Ouna ? C'est grandir. J'ai vu, t'as posté une fois. C'est quoi ? Grandir ensemble. C'est ça. OK. Donc, c'est tout bête. C'est bien. C'est tout bête. Moi, j'aime bien lire tes posts. Coucou, toi. Ça, c'est gentil. Tu me racontes une histoire. Il faudrait que tu nous en parles, d'ailleurs. Deux ? Bah si, nous, on te suit. C'est gentil. Mais ce que je veux dire, c'est que ça décolle pas. Mais c'est dur, ça décolle pas. Et encore une fois, c'est pas grave parce que ce que j'y fais, c'est avant tout comment. Donc, c'est déjà... Donc, le nom de la chaîne, pour... Bah, écoute, c'est YouTube, arrobas, Gros Ouna. Parce que nous, on a un million... On la mettra en description. Oui, on a 10 millions d'abonnés, donc on va te ramener de... Voilà, voilà. On est pareil. Oui, juste pour partager. Oui, oui, non, non. Bien sûr. Donc, j'ai une chaîne YouTube, je communique sur LinkedIn également. Et il y a quelque chose pour lequel je suis assez fier, c'est qu'il y a quelques... L'année dernière, peut-être, ou en 2021, j'ai lancé une BD sur Azure. Oui. La Minute Cloud de Jules et Léa. Et le but, c'est simplement de présenter des concepts... Tu vulgarisent, quand même. Vulgarisent, oui. Vulgarisent des concepts Azure, des produits, ou toute autre chose, au travers d'une vidéo de 3-4 pages. D'accord. Et ça, pour le coup, j'ai très content parce que ça, je l'ai vu nulle part. Bah oui, il faut innover. Moi, j'ai regardé, franchement, c'est un super truc. Ah oui, c'est joli. Ça vulgarise vachement les concepts parce que, nous, on est un peu, tu vois, on baigne un peu dans les trucs. Mais pour des personnes externes, forcément, des étudiants, tu crois, on a des étudiants, en fait. Tu dis quoi, moi ? Je pense que c'est très utile parce que c'est un format super sympa, tu vois. Surtout aujourd'hui, avec les mangas, tu vois, ça accroche pas mal. Et ça te permet de comprendre des concepts qui sont très complexes, des fois. Très simplement. Et bien sûr, avec la touche d'humour d'Arnaud. Bah oui, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. La petite touche d'humour, tu vois. Mais voilà ce que tu dis là. Les gens, je pense qu'ils ne se sentent pas compte. La quantité de travail pour faire démarrer une chaîne. Mais... Vous ne vous rendez pas compte. Non, 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 non. Effectivement. Trouvez le sujet. Le présenter. Le matériel. Le montage après. Et à la fin, les gens... Dans le meilleur des cas, on n'a rien. Voilà. C'est mieux que d'avoir des personnes qui vous disent... Bon, écoute, c'est pas terrible ton truc. C'est peut-être pas terrible. Mais essaie de me donner des informations pour que je m'améliore justement. Tu vois, si tu trouves que c'est pas terrible. Il faut être constructif, effectivement. C'est ça. Mais... Persévérance. C'est ça. Voilà, il faut continuer jusqu'à ce qu'on trouve le truc. On revient sur ce que tu disais. Il faut aimer quand on t'aime, en fait. On dit quand on aime, on compte pas. C'est quand on aime, on compte pas. Je suis d'accord. Là, c'est plus en termes d'efforts. Tu peux te rapprocher du tout, mais je crois. Ouais. En termes d'efforts, en fait, voilà. Et il faut aimer parce que ça fait deux ans, un an et demi, que tu fais du contenu. Tu vois. Et il faut vraiment être un passionné parce qu'au bout d'un an et demi, t'as même pas le mec qui va te dire, bah ok, bah écoute, c'est pas terrible, quoi. Pas rien, en fait. C'est un peu le désert. Ah bon, c'est pas le désert. Non, non, c'est pas le désert. On regarde, tu vois, mais c'est pas ce qui est attendu par rapport au niveau d'efforts. Ouais, bien sûr. Tu dis que moi, j'attends plus de retours, quoi. Ouais, mais on est d'accord. Après, je pense qu'il faut persévérer. Après, il faut tester plein de choses aussi. Exactement. Il faut changer les formats. Il faut changer les formats. Bientôt, on va te voir sur TikTok, il me paraît. Écoute, j'espère. J'espère réellement lancer quelque chose sur TikTok, évidemment, pour parler d'Azure. Voilà. Bien sûr. On va voir si potentiellement, ça peut intéresser du monde. On verra. Ce qu'on fait tous, de toute façon, on a le même, on va dire, je dirais hobby parce qu'on prend du plaisir à faire tout ça, on ne gagne pas de l'argent, les gars, en faisant ça. Non. Mais le partage, discuter et passer un bon moment. Après, le reste, on verra. C'est que du bonus après. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc là, je ne sais pas si tu te rends compte, mais en termes de branding, je trouve que tu es bon. Ah bon ? Je m'explique. Donc là, tu n'es pas que sur la tech. Tu travailles ton image. Moi, pour moi, tu es le Sarville français. Ceux qui ne connaissent pas un Sarville. On a effectivement le même coiffeur. Je pense que tu me le connais. Voilà. Le même logo. Non, mais je ne sais pas si. Mais quand je te vois, ça me fait penser à lui parce que. Ah, c'est la même énergie en fait. Oui, même énergie, même logo aussi. Le logo. Non, attends, la routine aussi. Oui, la routine. Le gars, il se réveille à 4h30, 5h. Qui m'a sur la routine quand même parce que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, quand tu réfléchis, que tu travailles, que tu sois en CDI ou en freelance d'ailleurs, peu importe, c'est que tes journées sont assez remplies. Tu as des obligations. Pour un peu que tu aies une vie familiale, si tu souhaites faire des choses à côté, il va falloir trouver ce temps pour faire ces choses. Aujourd'hui, moi, le seul créneau que j'ai, c'est le matin très tôt. Pareil. Voilà, comme toi. J'ai 3 ans. Quand je t'ai posé la question, je me rappelle, je me disais, comment il fait ? Je pense que c'est le seul, moi. Et tu m'avais dit, ah, et tu fais ça depuis quand ? Parce que moi, je sais, mais je pose la question quand même. Depuis à peu près 2 ans. Voilà, mesdames et messieurs, il se réveille. 5h du mat depuis 2 ans. C'est ça. Franchement, big up. Et en plus, c'est le moment où on est le plus concentré, le plus productif. Effectivement, oui. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas dérangé que ce soit par la famille ou par le travail. Donc, c'est vraiment le moment idéal. Après, je comprends. Moi, j'ai la chance d'être un lefto. Donc, j'ai cette chance-là. Moi, je n'étais pas comme ça. Tu te rappelles le moment, derrière toi, tu m'as énormément motivé. C'est une routine. Franchement, oui. C'est ça. Moi, je ne crois pas les gens qui sont leftos. C'est ça. C'est des routines, en fait, à voir. C'est dur au départ. Parce que moi, il n'y a rien de simple. Franchement, il n'y a rien de simple. Exactement. Moi, je vais, je vais, moi, j'ai toujours travaillé avec les heures de nuit et tout, quand j'étais étudiant et tout. Et du coup, ça use un club. J'ai remarqué, on se réveillait en tôt. Enfin, tu dors tôt. Tu te réveille tôt. Et moi encore, je n'ai pas besoin de réveil. 5h du mat, hop. C'est incroyable. Et quand je suis fatigué, je ne mets pas de réveil. Là, je me réveille. Je mets limite 7h quand même, il faut, voilà. Et là, quand mon corps est fatigué, en fait, c'est tout seul et contre. C'est incroyable. Franchement, je me découvre. C'est ça. Mais alors, juste une petite chose. Il y a 50, 60 ans, le réveil n'existait pas. Les corps étaient habitués à se lever, au lever du soleil. Levé le coq qui gueule. C'est juste des habitudes. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de coq autour de chez nous. Alors, moi, j'ai la chance d'en avoir un parce que j'habite à la campagne. Mais c'est pas lui qui me réveille. C'est peut-être moi qui me réveille. C'est toi le coq dans la verre. Ouais, j'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais donc, du coup, t'as commencé ton business. Et là, comment tu te projettes dans le futur ? Tu penses à t'associer un jour ? Comment scaler à ce que tu... Je sais pas. Peut-être que tu sais pas. Non, non, non. Pour être très honnête, j'ai jamais rien planifié. En général, je vis au jour le jour. Donc, encore une fois, passer freelance, c'était une opportunité. Avoir des employés, c'était une opportunité. La question, c'est quelle sera la prochaine opportunité ? C'est ça. Mais toi, par exemple. Mets-toi à l'écoute. Je suis fermé à rien. Mais bien sûr, il faut être à toujours voir. On sait jamais. Tout peut arriver. Exactement. Ça peut être des bonnes choses, des moins bonnes. Mais si c'est moins bien, on aura peut-être tenté. Et comme je vis pas avec les regrets, je regrette rien en général. C'est ça qu'on apprend. C'est ça. Mais toi, t'as cassé les cordes. Tu sais, les vidéos des mecs qui te disent, dans la vie, il faut avoir un objectif. Le mec, il planifie sa vie dix ans à l'avance. Il faut avoir des objectifs, je suis d'accord. Mais il faut tout planifier dans la vie et tout. Là, on voit que tu suis le vent, en fait. C'est ça, exactement. Après, c'est bien. Je pense qu'il y a plusieurs chemins aussi. Il y a ton chemin. Il y a le chemin où moi, j'ai toujours des objectifs, par exemple. Mais dire tout planifier à l'avance et tout, c'est trop prétentieux, je trouve ça. C'est franchement, je ne dirais pas prétentieux. Il y a des gens, en fait, qui ont besoin de ça, d'une organisation. Je suis d'accord. Tu vois. En fait, il faut qu'il soit organisé la semaine. Il sait ce qu'il va faire dans la semaine. Par exemple, sa journée, elle est segmentée de manière militaire. C'est-à-dire de 9 à 10, ça va être ça, de 10 à 11, de 12. C'est-à-dire que lui, sa vie, bien sûr, il a des objectifs. Après, le risque avec ça, c'est que tu peux être déçu. Parce que tu poses des objectifs fixes dans ta tête. Tu dis, ok, si je n'arrive pas à ce niveau-là, ok, moi, je veux arriver à ce niveau-là. Si à un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, ok, je fais la compta sur ce qui s'est passé les 5 dernières années. Et tu vois que tu n'as pas atteint tes objectifs, ça peut être une sorte de dépression. Moi, en fait, ce qui me dérange avec une routine stricte, c'est qu'il n'y a plus de place à la créativité. À la folie, oui. À la folie, tu vois. Oui, oui, c'est pas fou. Tout planifié. Après, je parle de moi-même, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Chacun son… C'est ça. Moi, j'aime bien quand il y a de l'imprévu. Tu vois, je planifie quand même un minimum. J'ai une vision, ce que je veux, mais ça peut changer. Au contraire de moi qui n'ai absolument aucune vision. Mais je pense que c'est dû plutôt à mon caractère. J'ai pas fait le mec visionnaire où je vois le futur. Non, j'ai une vision que je veux à court terme au moins. Ce que tu souhaites. J'ai quelques objectifs. Mais voilà, son plus après. Mais en tout cas, c'est bien de voir qu'il y a plusieurs manières, plusieurs routes. Et pas forcément, il y a un 27 qui sera plus successful qu'un autre. Ça dépend sur qui il est greffé. Tu vois, ça dépend, tu vois, les personnes, par exemple, tu vas prendre Arnaud, tu vas le mettre à un logiciel, tu vois, de 8-9 heures, un peu carré, etc. Avec des objectifs clairs, tu vois, sur une durée de vie. Bah, peut-être que ça ne marchera pas. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Du coup, ce n'est pas fini ton histoire. Là, tu as fait ton business, on va dire. J'ai parlé du branding tout à l'heure. Donc, tu communiques beaucoup, chaînes YouTube et tout. Tu as rajouté une couche qui n'est pas négligeable, MVP. Excellente question, Imad. Alors, il faut déjà savoir qu'on ne choisit pas d'être MVP. Juste avant de parler un peu du sujet, je me souviens que Philippe Payola et Martin Tiffen, qui est un peu la sponsor des MVP Azure sur la région MVA, aient fait une vidéo. Donc, on vous mettra le lien de la vidéo. Il est super, elle est super bien faite. En fait, avant de penser MVP, l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'aimer ce qu'on fait et c'est de vouloir le partager. Parce qu'on est en mission. Alors, des fois, on a le temps, des fois, on a un peu moins de temps. C'est dur, hein ? C'est ça, c'est extrêmement dur. Et tu te dis, écoute, j'ai eu une problématique. Peut-être que faire un post, une vidéo ou quelque chose, un support, publier un support pour expliquer comment j'ai pu résoudre ma problématique, ça pourrait aider d'autres gens. Et en fait, ça commence comme ça. Partage, hein ? C'est ça. Donc, tu commences par partager une problématique. Et puis, finalement, tu dis, tiens, j'ai vu ça. Peut-être que ça n'a pas forcément été mis en place par d'autres. Je vais expliquer comment ça se passe. Et bien, pour moi, avec mes chaînes, enfin, ma chaîne YouTube, mes différents, mes BD... En fait, tu l'as fait avant, ta chaîne. Oui, oui, oui. Tout ça avait été fait avant. Rien n'était planifié, bien sûr. Non, 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 non. Parce que, comme je le disais, tu ne décides pas. Ce n'est pas toi qui décides. Non, tu ne t'es pas dit, je veux devenir un VP. Du coup, je vais commencer une chaîne. Après, j'écris des articles. N'oublie pas, je vis au jour le jour. Donc, c'est trop loin, quoi. Et donc, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais mon blog et puis les BD Azure. Et un jour, je contacte Philippe Payola, qui est architecte solution chez Microsoft. Et je lui fais, écoute, ça t'intéresse d'intervenir sur une de mes BD ? Parce que je savais qu'il avait un passé de formateur Microsoft. Donc, il a une belle légitimité dans la communauté. Ah, j'ai vu sa chaîne, elle est bien. Elle est très complète, avec beaucoup d'intervenants. Et je me suis dit, écoute, un Philippe en avatar, ça doit être sympa. Il a aimé l'idée, ça va ? Il a aimé l'idée, il a trouvé le concept fun. Donc, écoute, on est parti comme ça. On a fait quelques BD ensemble. Par la suite, on a fait une vidéo. Et il faut savoir que pour être MVP, enfin, pour être nominé MVP, ça se passe soit une personne de chez Microsoft te sponsorise, ce qu'on appelle un Microsofty. On m'a dit qu'ils ont enlevé ça. Est-ce que c'est vrai ? Écoute, l'année dernière, c'était encore en place. C'est obligatoire. On m'a dit, il y a moyen de bypasser ça, par exemple. Pas à ma connaissance. D'accord. Ils ont changé les... C'est soit un gars de Microsoft te sponsorise, soit un MVP. D'accord. D'accord, un des deux. Ça, c'est une bonne information déjà. Moi, je croyais que c'était que... Effectivement, oui. D'accord. Un MVP, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas si vous avez le... Microsoft, Valuable Personnel. Professionnel, oui. C'est comme dans le basket. Tu vois, tu as des MVP aussi. C'est un peu le même. C'est ça. Oui, oui. Comme j'étais trop petit pour le basket, je me suis... Tu as basculé ce phraseur. Ok. Voilà. Et donc, à partir du moment où tu es sponsorisé, la personne qui te sponsorise a un dossier à remplir expliquant pourquoi il nomine une personne. Donc, ça prend un certain nombre de pages à remplir. Ah oui, quand même. Oui, oui. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un cas d'accoucher. Tiens, MVP. Ok, c'est bon, il est. Une fois que tu as fait ça, tu reçois un questionnaire, un dossier à remplir. Ok ? D'accord. Et à la suite de ça, tu passes en commission. Tu passes en commission. Donc, c'est soit... Soit tu es... Bah, écoute. Tu obtiens un pins. Soit... Bon, écoute, mec. L'année prochaine, oui. On verra la prochaine fois. La prochaine fois. Eh bien, moi, j'ai été dans ce cas-là. T'as été recalé ? On m'a dit, écoute, ouais. Alors, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il nécessite un peu... Enfin, ça nécessite un peu de... Quand tu as fait ça, en termes de... Tu avais quoi en termes de branding, on va dire ? Parce que je pense que ça se joue sur le branding. L'image que tu dégages. Ce que tu as créé comme article. Ce que tu as comme chaîne. Ouais, c'est ça. T'étais à quel niveau à ce... Quand tu étais... À l'époque, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais les BD et j'avais mon blog. Voilà. C'était pas assez. C'est pas suffisant. Alors, c'est pas forcément tout de publier du support. Il faut également que ce soit du support intéressant ou... La qualité. Qui aide un peu à la communauté. D'accord. Donc, j'ai décidé par la suite de consacrer un peu de temps sur le blog Microsoft Tech Community. Donc, tu réponds aux questions que certains peuvent se poser ou tu mets des articles. T'es allé plus loin. J'ai été plus loin. Et puis, j'ai fait également... J'ai mis en place un talk mensuel appelé l'Azurex. Donc, des retours d'expérience sur Azure. On a participé. On a participé. Vous avez participé. Ah oui, oui. Effectivement. On parle d'Azure. On peut parler d'un peu tous les sujets. Et l'idée, encore une fois, c'est de partager. Ouais, bien sûr. Peu importe le niveau que tu as. Ça peut être soit quelqu'un qui vient comme ça apprendre des choses ou poser des questions potentiellement sur un problème. Enfin, c'est très, très ouvert. Mais il faut que ça soit tech. Il faut que ça soit tech qui est lié à Azure. Je tiens à le préciser. Et du coup, là, tu as des MVP par technologie. C'est-à-dire que... C'est ça. Ouais. Du coup, quand tu vas soumettre ta candidature, parce que c'est un peu ça, tu dis, ok, moi, je veux soumettre ma candidature... Sur le périmètre, pour ma part, Azure. D'accord. Et Azure, du coup, tu n'as pas des spécialités pour dire data plateforme, par exemple, IA, etc. À l'époque, je ne crois pas. D'accord. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de catégories. Je sais qu'il y a la partie sécurité qui est apparue. Je pense que ça va t'être amené à évoluer parce que rien que lorsqu'on parle d'Azure, Azure, finalement, tu ne peux pas être... Expert Azure. Expert Azure. C'est large. Le scope est beaucoup trop large. D'accord. Peut-être que dans les prochaines années, il va y avoir des catégories qui vont être... Parce que ça suit un peu le modèle, en tout cas Microsoft, coétant, en termes, par exemple, sur les partenariats aussi. En fait, tu vois, ça, c'est pas mal siloté. Oui. Parce que là, tu as plusieurs silos. Tu as du networking, tu as du data plateforme. Ça qui durcit. C'était pas comme ça. En fait, du partenariats. Ouais, effectivement. Du coup, je me dis que potentiellement, ça sera la même chose sur la partie un peu... Ça suit, logiquement. Effectivement, oui. Et de mon dessertif, je suppose, ou pas ? Écoute, je ne suis même pas sûr. Le but, ce n'est pas forcément d'avoir quelqu'un de super calé, mais c'est de participer à la communauté. C'est marrant que tu dises ça. Parce qu'en termes de MVP, en fait, le MVP, on est d'accord, il a une valeur perçue qui est élevée quand même. Quand t'entends MVP, tu t'attends à un niveau vraiment... Et c'est le cas... Tu es déçu quand tu me regardes, c'est ça ? Là, quand je te regarde, on a... Pas du tout. Non, non, non. Mais du coup, ce n'est pas forcément le cas, en fait. Il se fait juste d'avoir l'esprit de partage. Oui, c'est ça. Il faut quand même avoir une expertise, parce qu'encore une fois, quand tu remplis le dossier... Tu parles de ton parcours, je suppose, ce que tu as fait. C'est ça, effectivement. Tu racontes tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui, dans ton parcours, pourrait être un plus à ta nomination d'MVP ? D'accord, OK. Il faut faire des conférences aussi ? Tu peux... Bien sûr. C'est toujours... C'est mandatory ou c'est pas... C'est pas forcément mandatory. Après, il y a beaucoup de possibilités, de solutions de partager avec la communauté. Donc, ça peut être vraiment plein de choses. Oui, sous tous les formats, en fait. Et du coup, par exemple, là, tu es AVP. Et chaque année, tu es obligé de refaire le même dossier, du coup ? Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas, pour être très honnête, je pense que... Non, je ne pense pas qu'il y ait besoin de refaire le dossier. En revanche, tu vas repasser probablement devant la commission. Ah oui ? D'accord. En listant un petit peu ce qui a été fait. Et selon ce que tu as fait, soit tu peux être renouvelé en VQ. OK. Soit, écoute... Quand tu parles de commission, c'est sous quel format ? Ça veut dire que tu arrives... Non, non, c'est un terme Microsoft. On n'a pas, nous, on n'a pas de visibilité là-dessus. Ah, d'accord. Ce n'est pas comme si tu as un comité, là, tu viens... Moi, j'imagine... Oui, c'est ça, c'est ça. Une table, des gens assis, toi, au milieu... Des mecs qui te challengent, tu vois. Toi, tu es en sueur. C'est juste, tu vois. Ce n'est pas un entretien, non, non, non. OK. Mais il y a sûrement des échanges en interne. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais il y a sûrement des échanges en interne. Petite question. Oui. Je sais que le plus dur, c'est déjà trouver quelqu'un qui est... On va dire qui te... Comment on dit ? Qui te parraine. 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 Le fait pas de manière légère. Tu vois, il se dit, écoute. OK, le mec est bon. Est-ce qu'il a le bon mindset ? Est-ce qu'il prône potentiellement les bonnes pratiques ? Alors, pas forcément techniques, mais en termes de... Oh, alors de l'entreprise. De l'entreprise, tout ça. Et donc, ça joue forcément. Tu peux pas... Moi, en tout cas, je pourrais pas, en tant qu'MVP, me dire, écoute, il y a un mec qui toque ma porte. Est-ce que tu voudrais bien me sponsoriser ? Potentiellement. C'est ça. Pourquoi pas, mais je veux dire, c'est pas parce que t'as fait deux articles qui peuvent être très intéressants. Ça nécessite un peu de travail quand même. Ça se sert. Parce que, pourquoi je dis ça ? J'ai déjà eu des conversations où il y en a qui étaient un peu énervés. On me disait, t'as vu, il est un VP, mais il n'a pas voulu me parrainer. À chaque fois, il évite le sujet. Il faut savoir que, voilà. Il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité derrière. Il faut pas prendre à la légère, en fait. Exactement. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Il ne faut pas se mettre en porte-à-faux. Exactement. Parce que, imaginons que tu parraines quelqu'un qui n'a pas forcément l'ensemble des qualités pour être MVP. Bon, c'est tout. Sauf que, par la suite, si tu as vraiment quelqu'un qui en vaut le coup et qu'on te dit, écoute, tu nous as déjà présenté un guignol, merci, tu repasseras. Oui, c'est clair. Le but, ce n'est pas de présenter n'importe qui. Oui, c'est sûr. Et du coup, donc, un VP, forcément, voilà, c'est dur, mais il y a des avantages, on est d'accord. Alors, on va commencer par le niveau des avantages. Déjà, niveau Azure, ce qui est une nouveauté, Private Preview, par exemple. En fait, on participe, on a la possibilité de participer à des events avec les programmes managers en avant-première. Ce qui fait qu'on a des informations, évidemment, confidentielles parce qu'elles ne sont pas diffusées publiquement. C'est bien. C'est déjà un très bon point. On a également la possibilité de contacter des équipes techniques pour, imaginons que tu aies un problème particulier. Oui, j'ai déjà… Ces équipes-là, donc c'est vraiment top. Ça, c'est chouette. C'est un avantage d'avoir un VP avec toi, tu galères sur un truc, tu te dis, attends, je vais voir. Et le top du top, c'est que tu as un pins. Tu ne l'as pas ramené avec toi ? Qui ont des petites statues. Effectivement. Tu as pensé, là. Et tu sais, à chaque fois que tu renouvelles, apparemment, ils te mettent des jetons. C'est ça, exactement. C'est sympa. Ah, t'as envie de le ramener. Là, ça, je n'ai pas pensé. Mais avant tout, c'est surtout une fierté personnelle. Tu te dis à la vache, je suis comme un dingue. Je sais qu'à l'époque, on était 25 MVP Azure en France. Ah oui. Il n'y a que ça. En France. Tu parles du quelle année, là ? L'année dernière. Ah ouais ? Ah ouais, non, c'est… Tu parles du MVP Azure. Le MVP actif Azure en France l'année dernière, on était à peu près 25. 25. Ok. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Je veux dire, 25, c'est très peu. Mais par rapport à toi, du coup, c'est énorme. Que tu fasses partie des 25, tu vois. C'est ça. Ah ouais, c'est un privilège, ça. Et je crois que sur l'ensemble des technologies, parce que Microsoft propose cette nomination MVP sur un certain nombre de ces technologies, ça peut être du 365 de sécurité, je crois qu'on est 3000 dans le monde. C'est tout ? C'est tout. Voilà. C'est un avantage, ça. C'est un avantage. Alors, ça peut être gage lorsque tu recherches une mission en tant que freelance. C'est ce que j'allais dire. Ça peut apporter une crédibilité supplémentaire. C'est du branding, en fait. C'est ça. Là, tu dégages une marque. Ton chapeau. Alors, allez, monsieur. Ton pince. Et du coup, ça va impacter ton bise. Ça pourrait. Ça pourrait. Aujourd'hui, en tant que personne, potentiellement, je pourrais faire jouer cette nomination pour obtenir des TGM plus intéressants. Déjà, ouais. Ce que je ne fais pas, parce qu'aujourd'hui, écoute, j'ai déjà ce qu'il me faut. C'est suffisant. Oui, ce n'est pas ta priorité. C'est jamais assez. Non, non, mais le but, ce n'est pas d'engranger plus. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Il n'y a pas que l'argent. Non, mais ça peut être un bon levier de négociation. C'est sûr. C'est un levier de négociation. On ne va pas se mentir, c'est que c'est un travail. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut toujours valoriser le travail. Bien sûr. Et voilà, si ça mérite plus, pourquoi pas. Ah oui, tout travail mérite salaire, suivant les compétences. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant, tu dis 25. Parce qu'on revient à l'exemple de tout à l'heure, de dire, écoute, moi, par exemple, je suis en CD, je ne croise que des gars en CD. Moi, quand je suis sur LinkedIn, j'ai l'impression que la Terre entière est un VP. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Toi, tu veux devenir un VP. Non, même pas, même pas. C'est que tu m'as dit 25, je t'ai étonné. Parce que, et 3000, franchement, ce n'est pas beaucoup. Ah oui, grave, je suis étonné, là. Parce que sur LinkedIn, les MVP, tu vois, c'est à l'appel. Je me dis, il y a MVP, tu vois, ça, salut, ça va, tiens, viens, tu es un VP. Non, c'est fou. C'est ça. C'est l'algorithme. Moi, je croyais que c'est... C'est l'algorithme de LinkedIn qui est bon. Il y a l'algorithme, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne sont plus actifs aussi, qui étaient MVP et qui n'ont pas renouvelé. Par contre, ils ont gardé le badge. Il y a ça aussi. C'est possible, ça aussi. Mais je crois que c'est MVP Alumni ou quelque chose comme ça qui permet de mettre en valeur les personnes qui ont été MVP à un moment de leur vie professionnelle. D'accord. Ok, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Et en plus, tu as 50% sur les certifs. Il y a 50% sur les certifs. On a un montant mensuel sur des souscriptions Azure. On a pas mal de trucs intéressants. Accès au preview aussi. Accès au preview. Enfin, private preview. Private preview, peut-être. Honnêtement, je... Exemple, OpenAI. Je sollicite... On va peut-être me regarder d'un mauvais oeil quand je veux dire ça, mais je ne prends pas le temps de regarder tous les avantages que j'ai parce qu'il y a pas mal d'avantages. Et à côté de ça, j'ai mon travail quotidien. On est d'accord. Je peux juste pas assister, par exemple, à l'ensemble des meetings Microsoft. Non, non, c'est impossible. Il y en a deux ou trois par jour. On peut pas. C'est impossible d'assister à l'ensemble. Non, mais c'est sûr. Tu prends en fait ce dont tu as besoin par rapport à ça. Effectivement, par des problématiques, etc. C'est le but. Je pense que le programme, il a été fait pour pas que tu passes tes journées dans des meetings. Le but, c'est que tu sois avec des clients. Bien sûr. En fait, et que tu apportes de la valeur, et que tu auras des problèmes aussi, et que tu les partages. Exactement. C'est un peu ça l'objectif. Non, je te parle des privés de prévue parce que j'attends Azure OpenAI. Il faut remplir un formulaire. Je l'ai rempli et j'attends toujours à être liste. J'ai envie de... T'as pas compris, mais ça, j'ai bléminé. Tu veux que je contacte les mecs, quoi ? C'en est où, de la demande du bad ? Tu peux les contacter, s'il te plaît, parce que ça n'avance pas. Je sais pas, tu vas être prévu ou non, ça marche pas. Tu vas être prévu. Ah non, tu peux m'aider, s'il te plaît. Ouais, mais je trouve que c'est injuste parce qu'il y en a qui vont avancer. Donc, il y a des mecs qui avancent, et il y en a d'autres qui attendent. Ah, écoute, ça dépend du niveau aussi. C'est le private preview, il y a des clients qui ont accès. Ça ne tient pas que les MVP, t'as des clients qui ont accès. Ah oui, tu remplis un formulaire. Unify, on l'a fait et tout. On attend. Ça peut dépendre aussi du contrat que tu as avec Microsoft. Le business que t'as avec eux, la console. Microsoft, si vous le regardez, Unify, on attend. Parce qu'on a vraiment envie de tester. Et là, il y a des entreprises qui vont avancer, et d'autres qui vont attendre. Je trouve que c'est… Bon, après, on teste avec… On travaille beaucoup avec OpenAI directement. Ouais. Mais voilà, j'ai envie de tester dans Azure quand même. Ouais. Et du coup, en termes de réseau aussi, parce que je pense… C'est comme une secte, MVP, vous voyez entre vous. Alors, oui, oui. Ils ne sortent pas avec les autres, ils ne se mélangent pas. Pour des soirées, donc… C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements. Alors, moi, je ne participe pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que je suis simplement quelqu'un de casanier qui vit à la campagne, et je n'ai pas trop envie de le mélanger. Non, en fait, c'est… Ouais, c'est l'heure. Non, mais c'est ça. Il y a quelques semaines, il y a eu le MVP Summit à Seattle. Ah oui, ça a l'air pas mal, ça. Ça pouvait aller. Ça des invite et tout ? Tu peux t'inscrire. Je n'ai pas fait la démarche, donc je pense que les frais de transport sont à ta charge. Je pense, honnêtement, je ne sais pas, pour être très honnête. Mais en tout cas, tu as la possibilité de participer à cet événement plusieurs jours à Seattle. Ça te permet de rencontrer les MVP, les directeurs de programmes. C'est un point, un écosystème super riche. Même en France. Même en France, il y a beaucoup d'événements. Oui, il y a beaucoup d'événements. C'est vrai. Non, c'est sûr. Il y a plein de choses. C'est une belle communauté. Franchement, c'est une belle communauté. Bien sûr. Pour les gens qui travaillent un peu dans la technique, pour les gens qui travaillent dans la technique, être intégrés dans cette communauté, je pense, c'est une force. C'est une force. Et ça se mérite, après, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que le ticket d'entrée, je pense, c'est… C'est ça. Il faut montrer une pâte blanche. C'est ça, c'est ça. Du coup, j'ai une question. J'ai déjà entendu cette phrase. Je pense que vous l'avez tous entendue. Où tu as un consultant qui dit « Ouais, je ne comprends pas. Lui, il est invité. Je suis mieux que lui. Il est mieux payé que moi. Ce n'est pas normal. » Blablabla. Je pense que c'est juste l'homme qui a une perception, qui veut toujours se comparer, en fait. Que ce soit MVP ou pas, en fait, on sort du contexte MVP. Tu vas dans une entreprise, peu importe laquelle, où tu as deux mecs, tu en as un qui gagne plus que l'autre et qui font le même travail. Ouais. Pourquoi lui, il est payé plus cher que moi alors qu'on fait le même travail ? Bonne question. Ben voilà. C'est juste une perception. Ça dépend de plusieurs critères. Peut-être que le mec a plus d'expérience. Peut-être qu'il a réussi à mieux négocier simplement son salaire lors de son entrée. Parce que ça dépend de plusieurs critères. Il y a un truc, tu entends MVP, tu te dis « Ah, il coûte cher. » La valeur perçue d'un MVP, elle est élevée. Elle est ou pas ? Ouais, mais tu sais, il ne sait pas se vendre. Il peut être MVP, mais il ne peut pas se vendre. Pour être MVP déjà, c'est un branding. Tu écris plein d'articles. Si je tape Arnaud sur Google, je vais voir tes articles. Tu vois ? Si j'ai fait mon beau travail de SEO ? Ouais, mais quand même. Non, franchement. Même, oui, là, tu optimises. Mais le nombre d'articles que tu as publiés, ça fait un an et demi que tu as une chaîne YouTube quand même. Si, on fera le test d'ailleurs. Après, on verra. Mais voilà. Et le gars là qui se plaint, je pense que si on tape son nom sur Internet, je sors tout le temps sur cette phrase. Là, il n'y a qu'un mot. Mais à part ses photos de vacances, on ne trouvera pas autre chose. Et ça joue, ça. C'est de la valeur perçue. Écoute, peut-être qu'il a considéré qu'il fallait passer moins de temps à partager que la personne qui a une IP. Je ne sais pas. Ouais, en tout cas. Voilà, peut-être que je me trompe, mais moi, je le vois comme ça. C'est la valeur perçue. Chacun... Même des fois, il faut décorérer. Parce que tu dégages comme image. Tu peux être MVP, ne pas savoir négocier parce que tu as un aspect MVP. Partage technique, etc. Et tu as l'aspect négociation aussi. Pas forcément. Ce n'est pas forcément une règle. Effectivement, c'est une perception. Mais si tu as le gars derrière qui est MVP mais qui ne sait pas trop négocier, il sera au même niveau que tout le monde. Ouais, mais je pense que tu as un minimum quand même. Quand tu négociais, le gars qui est en face de toi, il se prépare un truc cher quand même. Ça dépend aussi du caractère de la personne. Ça joue, après. Je te dis honnêtement, moi, j'avais un TGM à un certain montant. Avant d'être MVP, j'ai toujours le même. Oui, oui, oui. J'aurais pu renégocier. C'est ça. C'est pas que je te disais que renégocier, renégocier. C'est... Aujourd'hui, je n'ai pas... Je ne veux pas aller avec une pancarte chez des clients. Regarde, moi, je suis MVP. Ce que je veux avant tout, c'est qu'on me reconnaisse par mon travail, pas parce que j'ai un PINCE. Tu vois ? Mais ce PINCE, il reflète beaucoup de travail. C'est une reconnaissance de travail. Oui, mais le client ne va pas payer parce que tu as fait beaucoup d'articles dans le passé ou parce que tu as un PINCE. Par contre, il va payer pour un MVP. Je sais que j'ai un problème sur Azure. Tu as une communauté derrière. Tu crées des blogs. Tu as une expertise. Tu mets les mains dedans tout le temps. Tu as des avantages avec Microsoft. Pour moi, c'est normal que tu coûtes cher. Eh bien, voilà. Tu as répondu à la question. Pourquoi le gars pose la question ? Moi, j'avais la réponse. Je voulais avoir votre avis, les gars. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Oui, c'est évident pour moi. Ça peut faire partie des réponses. Effectivement. Oui, c'est pour ça que je me dis aussi vu qu'un VP, c'est un cercle fermé, ceux qui ne peuvent pas être un VP, pour moi, il y a les réseaux sociaux et faire des conférences et tout, ça peut être très puissant aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, ça aussi. Mais si on peut combiner les deux, ça, c'est le Graal. Effectivement. Bah oui. Bah bon. Je pense qu'on a fait le tour de... Ouais. Parcours incroyable. Donc, je résume ton parcours, mon cher ami. L'usine. Ouais. Ouvrier. Ensuite, tu dis, bon, allez, je vais changer un peu. Tu te mets sur une formation de... En informatique. En informatique, en administrateur et tout. Et là, tu viens à Paris, tu découvres Azure. Et là, tu es à fond. Tu crées ton business. Tu prends des risques fous. Il y a le Covid qui arrive. Tu dis, je suis indépendant. Je veux aller plus loin. Tu recrutes. Là, il y a un petit événement qui se prépare. Au mois de septembre. Magnifique. Franchement, j'ai bien aimé ton poste. Là, tu vas faire un petit truc pour tes salariés. Écoute, chaque année, on fait un petit séminaire. L'année dernière, on était à Barcelone. Cette année, on a décidé d'aller faire un tour à Porto. On passera quelques jours ensemble avec mes quatre collaborateurs. Alors, je n'ai pas forcément la puissance financière de grosses structures sans les nommer. Mais je n'ai pas de baby-food, je n'ai pas de PlayStation. Pas de piscine à ballon. Pas de piscine à ballon. Effectivement, je ne fournis peut-être pas les mêmes salaires que l'on pourrait trouver chez ces entreprises. Mais à côté, je fournis d'autres choses plus sympas. Je me rends compte d'un truc là. Je suis en train d'interviewer un concurrent ou pas ? Écoute, le concurrent, je ne sais pas. Mais non, c'est une blague, bien sûr. On n'est pas dans le même. Même, si c'est le cas. Franchement, c'est un plaisir. Il y a tellement de place, finalement, je te dirais qu'il y a tellement de place. C'est là que je voulais en venir, justement. Ce n'est pas un concurrent, mais collaborer. Oui, c'est ça. C'est énergie, toujours. C'est énergie, toujours. C'est énergie, toujours. Pourquoi on est autour de la table aujourd'hui ? Bien sûr. Pour partager, parler un peu de tout. Et surtout, franchement, mon parcours, impressionnant. Oui, et puis, je te dirais que même si demain, je devais retourner à l'usine, alors, je ne prendrais peut-être pas l'usine. Tu vois, je prendrais peut-être plutôt un métier manuel, mais je n'aurais aucun regret pour être très honnête. Si j'avais le choix, si j'étais riche dans ma vie, riche en quoi ? Riche en argent. Si j'avais beaucoup d'argent, j'arrêterais de bosser, non pas pour aller me balader d'île en île, quoique je le ferais peut-être, sans doute, mais au bout d'un moment, une île, c'est juste un pierre plein avec du sable et de l'eau autour. Non, c'est magnifique une île. Ça dépend où. Les cocotiers. Oui, pendant un certain temps. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est tester, je ne sais pas, pendant deux, trois, quatre semaines, c'est-à-dire un mois, un métier, et tous les mois, changer de métier, sans être payé, simplement pour découvrir d'autres métiers. Comme les stages découvertes, tu vois, à l'école. Tu sais, il y a une émission, je ne sais pas comment ça s'appelle, on a aux Etats-Unis, billionnaire, je ne sais pas. Bref, le concept, c'est qu'ils prennent un milliardaire et pendant je ne sais pas combien de temps, ils le mettent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, il lui donne 100 euros, je pense, pour démarrer, débrouille-toi. Il faut qu'il monte un business au bout de... J'ai oublié le nom. Et incroyable. C'est là, tu vois le mindset, il est là. Le gars, il galère, il a 100 balles, mais tu vois le mindset, comment le gars, il réfléchit. Ce n'est pas pareil qu'un gars qui commence, il ne comprend rien, lui, il se dit, il faut que je trouve le problème dans cette ville pour le régler. il faut qu'on te mette à Marseille, à Montpellier, à chaque fois. je pense qu'on va faire ça, Arnaud. Avec 5 balles, tu vois. Non, non, parce que moi, je sais ce qu'on va lui faire. On lui donne 4 balles, on lui dit, monte un environnement, c'est ras. Non, mais sans aller jusque là, moi, je ne veux pas être payé ou trouver une idée. Encore une fois, je vis du jour au jour. C'est l'expérience. C'est juste, tiens, moi, il y a un truc, j'habite dans un petit village et j'ai des agriculteurs, tu vois, j'aimerais passer, par exemple, 2 semaines avec lui. C'est quoi ton boulot d'agriculteur ? Ça, c'est magnifique. Pareil, pâtissier. J'aime bien manger, je suis friand de viennoiserie. Eh, mec, tu me laisses travailler avec toi juste pour voir, juste pour connaître autre chose. Mais ça, tu peux le faire. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Tu sais, à l'époque, les gens n'avaient pas un seul métier. Ah oui ? Tu vois, tu prends par exemple le peintre qui a peint la Joconde. De Vinci. C'est un génie. Ouais, mais bon, tu vois, par rapport à lui, tu vois, c'était un mathématicien, le mec, c'était un peintre, tu vois, plombier, tu vois, il faisait tout, quoi. Et à l'époque, c'était un peu normal parce que les gens, ils étaient obligés d'être un peu généralistes, couteaux suisses parce que tu vois, la maison, tu vois, c'est lui qui retapait, c'est lui qui faisait tout. T'as les philosophes, qui étaient les médecins, il faisait machin, tu vois, tu prends par exemple le philosophe, le philosophe à l'époque, en fait, le peintre, il faisait des peintures, mais ça ne l'empêchait pas le soir, tu vois, d'aller se castaner au bar, tu vois, il y avait en fait tout le monde se mélangeait. Bien sûr, aujourd'hui, tu prends un peintre ou autre, tu vois, il est un peu dans sa bulle, pareil pour le philosophe, il est un peu dans sa bulle, tu vois. Mais c'est vrai, c'est un bon truc. Par contre, on rentre dans une heure où il faut être polyvalent, je pense quand même. Bien sûr, parce que tu vas changer de métier plusieurs fois au cours de ta vie, alors, moi, je trouve ça bien. Personnellement, je trouve ça bien. J'ai toujours du mal quand j'entends des jeunes qui me disent « Ah ouais, mais attends, on a 20 ans, par exemple la retraite. Le but, c'est pas faire de la politique, mais la retraite, c'est dans 40 ans. » arrête de penser à la retraite. Demain, tu fais quoi de mieux ? Je suis d'accord. Il y a autre chose à penser avant de te projeter dans 40 ans, voire 50 ans. On est d'accord. Je me souviens d'une anecdote, mais j'étais fou ce jour-là. Je faisais une présentation formation Azure chez un client, c'était à Rennes, je crois. Donc, j'avais une assemblée de plusieurs personnes et j'en avais un qui devait avoir moins de 25 ans, qui était ingénieur réseau et qui s'inquiétait du cloud parce qu'il allait perdre son métier. Et je lui dis, non, mais d'une part, tu as 25 ans, donc j'espère que ton mindset, tu as l'envie d'évoluer ou de voir, d'apprendre autre chose. Et de toute manière, ton métier ne disparaîtra pas, il sera différent. Il évolue. Au lieu de connecter sur ton switch Cisco pour lancer ta conf, ça sera un VNet, ça sera un VPC sur un ad hoc. Ça sera juste différent. C'est ça. On ne va pas taper sur les jeunes parce que hier, on a parlé avec un jeune par exemple. D'ailleurs, on va l'interviewer en podcast avec nous. C'est juste incroyable. Après, tu as du tout, on est d'accord. mais je défends la jeunesse. C'est juste parce que lui, en tout cas, était jeune et je me suis dit que ce n'était pas possible d'avoir un mec au stage-là d'être presque effrayé de l'avenir. Il y en a que ça a angoisse aussi à l'inconnu. Je suis d'accord. Tu ne te lances pas dans l'IT parce que l'IT, c'est vraiment le secteur qui évolue en permanence. Mais nous, en fait, il y a le mythe. Ce n'est pas le mythe, c'est vrai. On est bien payé. Mais par contre, il y en a qui souffrent quand même. Parce que tu restes dans un projet au bout d'un certain moment si tu ne touches pas d'autres technos. Non, mais c'est de la technos. Surtout en ce moment avec l'IA, avec le cloud, avec les nouvelles technologies. Si tu ne te mets pas à jour, on en a parlé en plus, si tu ne te mets pas à jour, c'est-à-dire tu ne te upgrades pas tes skills, tu n'apprends pas de nouvelles choses, tu ne te challenges pas avec de nouvelles missions, par exemple. C'est ça. Effectivement, tu seras angoissé. Moi, j'ai eu l'expérience. Une fois, je suis resté 4 ans sur ma première mission, je suis devenu expert de leurs trucs, parce que ce n'était que des trucs faits maison et tout. Je me suis dit, bon, je vais carpenter ailleurs, c'est sûr. Là, je sors. Le monde a avancé, tu vois. Oui, c'est ça. Et je me prenais des entretiens, ça ne marchait pas. Après, j'ai travaillé sur moi et tout. Et boum, j'ai commencé à Azure, par contre. Heureusement, j'ai arrêté de là-bas parce que... Tu y serais peut-être encore ? Le projet est en tout genre d'ailleurs. C'est vrai. C'est un peu comme les gars qui ont fait de l'administration Exchange pendant 20 ans. Ouais. Pouah, c'est... Alors, si... Moi, dans une précédente expérience, j'ai un gars qui faisait de l'administration système et il ne voulait faire que du PowerShell. Alors, il a de la chance aujourd'hui, le PowerShell, ça marche bien, ça. Mais il ne veut faire que du PowerShell. Ouais, du fermer... Le jour où on passe sur une techno différente que Windows abandonne le PowerShell, ça risque peut-être de lui faire un peu drôle parce qu'il n'y a pas l'envie de découvrir autre chose. Il reste sur sa zone de confort. Il est très, très bon sur PowerShell. Et le problème, c'est que voilà... Le marché, c'est des sables mouvants. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es là, demain, tu seras ailleurs. C'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter, en fait. C'est plus agile. C'est pas forcément le plus intelligent. C'est plus agile, tu vois. C'est exactement ça. Tu t'adaptes. Après, on ne va pas se mentir, à partir de certains ans, c'est difficile. Mais, franchement, j'ai fait des rencontres où j'ai vu des gens à 50 ans et changent de métier. Et incroyable comment ils s'adaptent et tout. J'ai encore une anecdote, je suis désolé. On ne cherche que ça. J'ai bossé, à l'époque où j'étais dans l'entreprise où il y avait la solution CMP qui permettait de déployer sur différents cloud providers. j'avais rejoint une équipe où il y avait deux cinquanteneurs, deux gars qui avaient 55 ans et l'un d'eux, il avait une envie d'apprendre toujours, toujours, toujours. Il s'est mis quelques années avant la retraite à faire du terraform, de l'ancibel et tout. Encore une fois, ce n'est pas l'âge, c'est l'état d'esprit qui fait que tu avances ou tu n'avances pas. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. En tout cas, Arnaud, franchement, je t'ai découvert. Tu n'as pas remarqué un truc chaque fois qu'on ramène quelqu'un ici ? Ah oui. Ça, c'était incroyable aussi. Je ne le voyais pas comme ça. Tu sais, l'ambiance, les micros, les gens, ils se lâchent. Ah oui, j'avoue. C'est ça, c'est la lumière. Peut-être Ironman qui est derrière toi, il y a un effet, je ne sais pas. C'est un cocktail en fait, tu te lâches. Oui, peut-être. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. d'être venu aussi, tu es venu de loin. Merci beaucoup. Merci pour le déplacement. J'espère qu'on va le refaire. Avec plaisir. Quand tu veux. De toute façon, tu es chez toi, tu peux venir quand tu veux. Super, merci à vous. Ah bah, merci beaucoup. Bon, mon mène, je te remercie ou pas ? Non, moi, je fais partie des meubles. c'est pas la peine. Bon, merci à vous deux. Avec plaisir. Merci à vous aussi de suivre aussi, voilà, là, on est au huitième podcast. Ouais, ça avance doucement, mais sûrement. Ça avance doucement, mais sûrement, voilà. Que des invités de qualité, du coup ? Bah, oui, oui, c'est sûr. De toute façon, du moment où il y a des gens qui veulent partager, nous, on prend. Ça se passe toujours bien. C'est ça, voilà. Donc, un petit like si vous avez aimé, partagez autour de vous, abonnez-vous, et je vous dis, rendez-vous au prochain podcast. Allez, ciao, ciao.